Bienvenue dans cette vidéo, j'ai changé de décor. Cette semaine on répond aux questions des vignerons du sud de la France et en particulier à la question de l'or qui nous partage ces difficultés du moment qui, je le crois, peuvent aussi t'intéresser. Donc elle nous dit mes trois problématiques qui me fatiguent au quotidien et qui bloquent mes perspectives d'avenir. Un, c'est la faible valorisation de mon appellation sur les marchés. Deux, c'est le manque de temps. Et trois, c'est le manque de trésorerie. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Comment est-ce qu'on peut être unique, avoir du temps libre et de la trésorerie sur n'importe quelle appellation ? Parce que oui, c'est possible. Cher Laure, je comprends complètement tes difficultés. J'ai moi-même grandi sur une appellation extraordinaire par son potentiel, les corbières, et faiblement valorisée par le collectif. Donc on ne peut pas changer à soi tout seul une appellation. Certains ont essayé et se sont vraiment cassés les dents, perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On ne peut pas complètement ignorer son appellation ou la renier. D'autres le font, mais ce n'est pas ce que je recommande. Souvent, pour s'en sortir dans ces cas-là, on a un réflexe bien naturel qui est de vouloir être le meilleur de son appellation. Et pour créer un effet de groupe comme ça, tirer l'appellation vers le haut, on essaye de rassembler des copains pour suivre le mouvement et se rassembler. Quand on arrive à le faire à plusieurs, parfois ça marche bien. Par exemple, en Corbière, on peut se souvenir de l'aventure en météroir à laquelle mon père, Lionel Fèvre, a contribué. Et qui a été historique, puisque c'est la seule fois où des adhérents ont gagné en justice en stoppant leurs cotisations au syndicat d'appellation, et cela de façon tout à fait légale. Mais au final, être le meilleur ou être les meilleurs, c'est un piège, parce qu'après au météroir, du coup, la loi qui présentait cette faille légalement de pouvoir se dispenser de ses cotisations, a changé et les cotisations sont devenues obligatoires. Tu vois, c'est une expérience, c'est du vécu. Et pour moi, la formule gagnante aujourd'hui la plus simple est de faire un pas de côté de son appellation, sans pour autant la quitter, sans pour autant la renier, et de choisir d'être unique plutôt que d'être le meilleur. Comment ? Tu veux savoir comment ? En libérant l'âme de 120, ce à quoi je travaille depuis des années, en osant être différent, cohérent, selon ses propres règles à soi. Et je fais cela dans nos clubs aujourd'hui en 45 minutes. Cela fait 15 ans que je fais cet exercice, donc au bout d'un moment, j'ai une maîtrise qui me permet de le faire rapidement et efficacement. Et c'est la première étape pour moi sur la route de la nouvelle économie du vin et de la liberté dont nous avons tant manqué ces dernières années. Pour solutionner le manque de temps, mais déjà quand tu sais être unique, ça t'aide énormément, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs manquent de temps parce qu'ils sont sur la mauvaise route. En ce moment, tu vois, il est urgent de prendre des décisions, d'être unique pour être dans l'hypercroissance pendant que la majorité sont coincées dans l'hyperpanique. Et tu le vois tous les jours, cette hyperpanique en ce moment. Et cette panique, elle ne date pas de l'épisode du Covid-19. Quand tu cours en tant qu'entrepreneur dans tous les sens, sans jamais finir ta journée en étant satisfait de ce que tu veux accomplir, c'est en réalité que tu es dans la panique, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu cours d'une urgence à l'autre et au final, tu manques d'énergie en fin de journée pour faire ce que tu veux réellement faire et tu te rends compte que tu colmates les brèches d'un mur qui de toute façon est un mur du passé destiné à s'effondrer. Et en fait, cette panique peut-être inconsciente est liée à des peurs, elle aussi inconsciente, énergivores et chronophages. Et je le comprends parfaitement, je peux te donner autant de détails sur ce genre de situation parce que j'ai moi-même dans mon quotidien été dans cette hyper panique pétrie par des peurs inconscientes qui font que tu fais tout sauf la véritable chose à faire et en fait parce que tu refuses de prendre ta véritable place en ce monde. Et dans ces cas-là, c'est clair que tu manques de temps. Pourquoi ? Parce que tu le gaspilles. C'est direct, mais c'est la vérité. Tu as tout simplement posé ton échelle sur le mauvais mur et du coup, tu as beau colmater les brèches comme ça de ton mur quotidien, tu restes dans la satisfaction en fin de journée parce que tu n'as rien construit de fondamental. Normal, ce n'est pas le bon mur, ce n'est pas ton mur à toi. Tu colmates les brèches de l'appellation au lieu de colmater et de construire brique à brique ce qui doit être fait pour que tu sois unique sur ton appellation et autonome économiquement. Bref, dans nos clubs, on passe à l'action une à deux heures par semaine, maximum, pas plus, je ne veux pas plus, mais nos actions sont parfaitement calibrées avec un rétro-planning très précis selon nos objectifs et on obtient un résultat après l'autre selon les volumes que tu veux faire à l'export, les marges que tu veux pérenniser et tout cela simplement en une ou deux heures par semaine. Et ce qui compte et nos efforts sont mis sur la régularité. Que je ne passe pas tomber la bouteille ! Nos actions sont justes et alignées avec nous-mêmes puisque le premier step, c'est d'être unique et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On transforme nos vies. Quand tu fais bien, 20% de tes actions donnent 80% de tes résultats. Et alors, cette route de la nouvelle économie du vin, c'est quoi ? C'est de créer du temps en arrêtant de le gaspiller dans des systèmes du passé. Les systèmes du passé, c'est les salons, les médailles, les concours, les agents, les intermédiaires, les plateformes, même les plateformes internet, les syndicats. Enfin, ce problème de trésorerie, qui est si communément partagé, surtout dans la période actuelle, est le résultat logique des deux autres problématiques non solutionnées. En étant noyés dans une appellation et les marchés qui sous-valorisent nos vins, en courant en tout sens pour des urgences sur un mur qui est à côté de celui de son plein potentiel, finalement, il est logique d'avoir des difficultés de trésorerie. C'est la conséquence logique, ce troisième problème-là. Et pour beaucoup d'autres, l'argent, c'est une énergie, c'est une conséquence cohérente, d'un alignement à son plein potentiel, qui induit des actions précises pour construire son unicité et sa liberté. Et dans le club, c'est ce que nous faisons, on apprend, par exemple, à trouver un importateur en une semaine, parce qu'on est unique. Et on a au préalable libéré l'âme de son vin en automatisant sa prospection. Tu ne peux pas automatiser ta prospection si ton message est creux. Mais après, tu peux tout à fait le faire. Et ça te permet, pendant que tu es dans les vignes ou en vacances, soit d'avoir des importateurs intéressés par l'importation de tes vins, soit directement des commandes de particuliers dans le monde entier. Et là, tu retrouves le sourire, tu retrouves des marges, tu retrouves la satisfaction d'avoir fondamentalement avancé en fin de journée. Et au final, c'est logique. Et je te le souhaite, tu retrouves une trésorerie et des perspectives d'avenir confortables. Bref, pour sortir de cette peur lancinante du futur qui fait gaspiller tant de temps et d'énergie dans ce présent d'hyperpanique, Informe-toi quand, maintenant, ici, sur la route de la nouvelle économie du vin, sur ce que nous proposons dans le club des vignerons de talons. On est en bouclage. Dans les prochaines vidéos, je te parlerai du club vin. Tout est aussi en description. Tu as tous les liens. Je vais te parler juste de quelque chose après le jingle et avant qu'il ne pleuve. Cheers ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc je te donne accès ici à mon agenda aux dernières sessions stratégie du mois comme ça on regarde ensemble selon ta situation quelle est la meilleure stratégie export quels sont les pays prioritaires à cibler d'ici la fin de l'année il y a peu de places qui restent encore libres donc le lien est ici aussi en description vraiment en un clic tu as accès à mon agenda c'est très moderne et très efficace et quand tu manques comme ça de temps quand tu manques de trésorerie tout simplement c'est que tu ne poses pas les bonnes actions et je peux t'aider à les poser précisément sur le bon pays très rapidement avant ou après les vendanges à très vite, cheers, bel été j'oubliais, suis-moi aussi sur Instagram like et partage à un ami vigneron, bye